Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous avons un invité ce soir sur ce plateau, Maître Paul Quéré, avocat au barreau de Nancy en France et aussi inscrit au barreau de Ouagadougou. Maître Paul, bonsoir. Bonsoir, Monsieur D'Apoir. Je précise que vous êtes là pour nous parler du procès d'époche manquée de septembre 2015 qui a débuté hier mais qui a été suspendu en même temps. Vous allez essayer de nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Je vous remercie de votre invitation. Je disais tout à l'heure que vous êtes avocat inscrit au barreau de Nancy en France et inscrit aussi au barreau de Ouagadougou. Vous êtes aussi avocat de la Défense. C'est ça. Qui est votre client déjà ? Mes clients sont légion. Parmi ces clients, il y a le général Gilbert Gendieri, entre autres. Entre autres, voilà. Je pense que la précision est claire. Maître Paul Quéré, en tant qu'avocat de la Défense, hier, le procès du pêche manquée de septembre 2015 a débuté. Et autour de 14 heures, vous avez, vous, avocat de la Défense, bien sûr, avez quitté la salle d'audience de la salle des banquets. Pourquoi ? On nous parle d'un décret nommant le président du tribunal militaire qui ne serait pas entré en vigueur parce que le délai de huit jours ne serait pas atteint après sa publication au journal officiel. Qu'en est-il exactement ? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question avec précision, insister sur le fait qu'il n'y a pas deux types d'avocats. L'avocat de la Défense ou l'avocat des victimes. Il n'y a qu'une catégorie d'avocat qui est l'avocat, tout court. L'avocat de la Défense peut se retrouver comme étant l'avocat de la victime. Donc, il n'y a pas une catégorisation à faire sur le type d'avocat. J'ai promis d'être calme et d'expliquer avec un langage simple... Et accessible à notre respectateur. Et accessible parce que le droit est toujours souvent, je dirais, difficile, difficilement accessible. C'est la raison pour laquelle je ferai en sorte que le langage qui sera utilisé soit un langage d'accessibilité aux communes des mortels parce que le droit est souvent ésotérique. On vient à ma question maintenant. Alors, la question ne pose aucune difficulté sur la publication de ce décret nommant le président du tribunal militaire et les autres membres qui a été publié le 22 février 2017. Le procès se tenant le 27 février 2017. Évidemment, il est précisé en droit burkinabé que tout texte réglementaire, toute loi, tout décret, avant son entrée en vigueur, c'est huit jours après la publication au journal officiel. Vous avez parfaitement compris que cinq jours séparent la date de publication du décret au journal officiel. C'est donc que matériellement, mathématiquement, le délai de huit jours n'était pas satisfait. Alors, les avocats de la défense ont donc estimé que le tribunal était dans l'illégalité. Les avocats de la défense, après une concertation, ont estimé que ce délai n'avait pas été respecté. Alors, il y a une autre préoccupation, c'est que ce même président du tribunal, Seydou Edraogo, bénéficiait du décret de nomination qui était en cours. C'est exactement l'autre versant, l'autre position est nécessairement la position du parquet et la position même du président, qui est cette position, à savoir, au nom du principe de continuité du service public ou des règles publiques, évidemment, l'ancien décret avait déjà désigné le président Seydou Edraogo comme étant le président du tribunal militaire. Donc, il y a deux interprétations, deux positions diamétralement opposées et les avocats de la défense estimant que le décret actuel qui désigne les membres du tribunal militaire n'a pas satisfait aux conditions de validité de huit jours, alors que le parquet soutient que, évidemment, compte tenu du principe de la continuité, dès lors que l'ancien décret s'applique, le président Seydou est totalement dans ses attributions. Il faut préciser que c'est le même président du tribunal. C'est le même président du tribunal qui a été reconduit avec le nouveau décret. Écoutez, le président Seydou Edraogo n'est pas le seul à constituer le tribunal militaire. Vous avez parfaitement compris que les assesseurs devaient être, évidemment, tirés au sort pour composer le tribunal militaire. Donc, à partir du moment où ce nouveau décret ne remplissait pas les conditions de validité, notamment la publication au journal officiel huit jours après, ça posait quand même une difficulté procédurale. Je rappelle que Loisel disait que la procédure est la soeur jumelle de la liberté. Et la partie civile a soulevé un autre problème. La partie civile a estimé que c'était une notification personnelle et que, donc, on n'était pas obligé de respecter le délai des huit jours. Alors, effectivement, les avocats de la partie civile ont estimé qu'il s'agissait d'actes administratifs individuels. Mais, dès lors que ce décret a des implications réglementaires et qui s'appliquent à l'ensemble des tribunaux militaires qui peuvent se déporter dans les autres provinces, Akaya, Waïguïa, Tenko-de-Go et partout sur le territoire national, il me semble difficile de soutenir qu'il s'agit d'un acte individuel qui s'applique à des individus. Évidemment, la nomination du président du tribunal militaire est un acte individuel qui touche le président Seyidou Drago, mais il y a des implications réglementaires qui font que c'est quand même un acte réglementaire. Alors, la question que les Burkinabés se posent pour un procès qui est en préparation depuis pratiquement trois ans, comment est-ce que le parquet ou bien même la partie civile n'ont pas pu voir ce piège-là avant de commencer le procès pour que, dès son début, il soit en même temps suspendu. C'est ce que les Burkinabés se demandent parfois aussi. Oui, mais vous savez que, évidemment, les avocats de la défense ont pris le soin de ne pas indiquer qu'il s'agissait d'exceptions à soulever devant le tribunal parce que le tribunal n'était même pas encore composé. Vous avez parlé d'observation préliminaire. Exactement, et qu'il s'agissait d'observation préliminaire. Ça existait déjà ou que ce sont les avocats de la défense qui l'ont inventé pour la circonstance ? Les avocats de la défense n'ont absolument rien inventé. Il s'agit, on peut même dire, de prolégomènes. Il s'agit d'observation avant la validité de la composition du tribunal militaire. Donc, dans ces conditions, il me semble que la question d'exception procédurale ne peut pas être soulevée devant une juridiction qui n'était pas légalement considérée. Alors, dans vos observations préliminaires, vous avez récusé certains membres du tribunal militaire. Comment est-ce que ça se passe ? Et pourquoi ? En réalité, lorsque les magistrats professionnels qui sont désignés, dont la désignation n'est pas contestable, il faut, dans un deuxième temps, tirer au sort les trois magistrats militaires qui doivent siéger avec les deux magistrats professionnels. Et c'est au cours de ce tirage au sort, effectivement, qu'il y a eu des problèmes de récusation. Mais le parquet, la défense, les partis civils ont le droit de récuser un certain nombre d'assesseurs qui l'estiment. Le général Louguet, par exemple, a été récusé. Pour quelles raisons ? La récusation du général Louguet est intervenue par mon excellent confrère Takoré qui a indiqué que l'épouse du général avait déposé une plainte contre le général Diendieré à la suite de l'accident malheureux qui est arrivé au général Louguet chez le Moubonaba. Vérification faite, le général Louguet conteste formellement cette information, mais le président estimait que, compte tenu déjà de cette suspicion, il fallait mieux que le général Louguet ne fasse pas partie des assesseurs du tribunal militaire. Mais en ce moment-là, quand le président Cédou Ouedraogo prend cette décision, est-ce que vous aviez déjà soulevé l'observation préliminaire disant qu'il n'était pas légal qu'il soit là ? Je dirais même que, avant même que le président Ouedraogo ne dise quoi que ce soit, mon confrère, mon excellent confrère, Mathieu Sommet, est allé à la barre pour expliquer qu'ils avaient un certain nombre d'observations à faire. Et le président Cédou Ouedraogo, dans son infinie sagesse, a indiqué que le confrère devait attendre déjà qu'il appelle les inculpés et les accusés pour vérifier la présence des uns et des autres avant que les prolégomènes ou les observations préliminaires ne puissent avoir lieu. vous comprenez en fait le souci des avocats de la défense. Il faut que ce procès se déroule dans des conditions satisfaisantes, d'impartialité de la juridiction. C'est la raison pour laquelle le procès a été suspendu. C'est la raison pour laquelle il va le prendre quand ? Est-ce que vous avez été notifié ? Nous allons faire un peu de mathématiques. Un peu de mathématiques parce que si la publication du décret nommant les membres de la tribune militaire est intervenue le 22 février, le 22 février plus 8 jours, ça nous amène théoriquement à la date du 2 mars. Or, encore faut-il vous rappeler, lorsque ce décret va rentrer en vigueur de manière légale, il faut reconvoquer les accusés devant la bonne juridiction qui sera dorénavant parfaitement constituée. Et dans ces conditions, le parquet a quand même besoin de 10 jours entre la date de la convocation et la date à laquelle l'audience, la première audience... Ça nous amène à quelle date, dans 10 jours ? Dans 10 jours, à peu près le 14 mars, mais moi, à la place du parquet et du président du tribunal militaire, je me donnerais un délai beaucoup plus long, par exemple, au 30 mars, pour que, éventuellement, s'il y a des exceptions qui doivent être soulevées devant une juridiction légale, qu'elles soient faites par voie de propos. Ce qu'on peut retenir ce soir, c'est que, légalement, le procès devrait pouvoir reprendre le 14 mars 2018. Exactement. Mais on n'en sait rien d'abord, rien d'encore, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Tout ceci relève du pouvoir discrétionnaire du président du tribunal militaire, en composition, évidemment, en concertation avec le parquet. Voilà. Merci bien, Maître Paul Kéré. On aurait pu parler aussi des témoins, comment ils vont venir témoigner, par exemple, si le général Zida est cité à témoigner comment est-ce qu'il va venir vu qu'il est au Canada. On n'a pas le temps, mais comme le procès est un marathon en lui-même, j'espère qu'on aura le temps d'en reparler en d'autres occasions. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous espérons que nos téléspectateurs ont compris un peu ce qui s'est passé hier. Je vous remercie toujours d'avoir le souci permanent d'expliquer les choses à vos téléspectateurs au Burkinabé pour que les gens puissent comprendre parce que le droit en lui-même est un peu ésotérique et que si j'ai l'occasion de venir apporter ma contribution, ce sera toujours avec plaisir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci bien, Maître Paul Kéré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501